Bonjour à tous, bienvenue au complexe Léo Lagrange, Hall Pierre de Coubertin de Lens pour la quatrième journée de championnat de France de Ligue 1 qui oppose le derby du Nord entre Béthune Futsal et Roubaix AFS. Béthune qui compte deux victoires et une défaite compte aujourd'hui gagner cette rencontre pour le public et pour la ville de Béthune. C'est parti ! 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 Je suis avec le C4, monsieur l'adjoint au sport de la ville de Lens. Monsieur l'adjoint au sport, bonjour ! Bonjour ! Donc nous sommes ici aujourd'hui à Lens, c'est sûr, parce que Béthune, bon, est en travaux, bien sûr, et vous avez l'amabilité d'avoir mis vos structures à disposition, bien sûr, en commun accord avec le code de Béthune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette venue de Béthune à Lens ? Ça fait de l'animation, comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde, donc c'est très intéressant. Ça fait découvrir aussi le futsal, ici à Lens, puisque, bon, on a des équipes, mais à un plus bas niveau, tandis que là, c'est le haut niveau, donc c'est toujours intéressant de découvrir ces champions. Alors, c'est vrai qu'à Lens, on aime bien les derbys, ça a toujours existé, bien sûr, avec l'équipe de Lens, un des traditionnels derbys, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'ambiance, et les gens se sont déplacés un peu de partout pour voir ce derby. Oui, tout à fait, il y a du monde en tribune, donc il y a de l'ambiance, ça joue, ça chante, donc c'est très bien. Et puis, on voit un super match, la première mi-temps a été superbe, avec trois buts pour Béthune, donc d'entrée de jeu, ils ont marqué un but, donc c'est un très beau match. On voit deux très belles équipes. Alors, c'est vrai que ça nous change un petit peu du football en herbe, comme on aime, disons, mais c'est vrai que, bon, les deux sont compatibles, on retrouve souvent, d'ailleurs, des joueurs de football en herbe qui viennent faire du futsal, c'est un peu trop chaud. Bon, c'est vrai que l'hiver, on est un peu à l'abri. Tout à fait, l'hiver, on est un peu à l'abri. Il fait plus chaud que dehors, mais bon, il faut un peu toute diversité de sport, donc je pense que c'est un complément du football en herbe, donc c'est très bien. Ça permet à des jeunes de pratiquer aussi du foot en salle. Moi, je trouve pour ça très intéressant. Alors, on peut dire qu'il y a quand même une très bonne collaboration entre l'équipe des dirigeants du futsal de Béthune et la ville de Lens. Tout à fait, on a travaillé sur ce projet, puisque Béthune, leur salle est en travaux, donc ils nous avaient demandé si on pouvait les accueillir à Lens. Et puis, donc, on a rencontré les élus de Béthune avec les dirigeants de Béthune, et c'est tout à fait qu'on a accepté de les accueillir ici à Lens pendant toute la saison, étant donné la disponibilité de leur salle. Et puis, bon, il faut savoir échanger aussi de temps en temps, parce que ça peut nous arriver d'avoir besoin d'un repli de salle. Et moi, je pense que c'est de la meilleure des solutions pour tout le monde. Alors, on peut dire Lens, ville sportive et ville accueillante. Tout à fait. Merci beaucoup. On aime bien les derbies ici à Lens. Eh bien, on est avec la personne qui a donné le coup d'envoi, accompagnée de l'adjoint au sport de la ville de Lens, M. Christian Cabaret, qui n'est trop que le directeur du Campanile de Béthune élu. Première classe, nous, on se tutoie. Christian, bonjour. Bonjour, Jacques-Yves. Alors, on a donné le coup d'envoi, pas trop d'émotion. Écoute, c'est plutôt une fierté de donner le coup d'envoi aujourd'hui dans la ville de Lens, une ville de sport, une ville de football. Et l'ancienne Campanile et notre hôtel à Béthune, nous sommes très fiers d'être partenaires d'un club de Ligue 1 de foot sale très dynamique. Et on ne peut être qu'heureux d'être ici aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'en plus, Lens, ville sportive, qui n'a pas envie de jouer dans la ville de Lens, dans plusieurs sports, bien sûr, l'adjoint sport de l'attitude à l'heure. Ville sportive, club de rêve, supporters de rêve, qu'est-ce qu'on peut mieux demander que d'être sponsor et partenaire d'un club comme ça ? Alors, je vois Campanile inscrit sur les panneaux, là. Pourquoi ? Pourquoi Campanile ? Parce que Campanile, ça reflète le sport, la jeunesse, l'envie, la motivation. Et voilà, j'adore être dans ce club. Je suis partenaire, mais je suis aussi membre dirigeant du club. Et on a de belles ambitions, on a de beaux projets pour ce club de foot sale de Béthune. Et Campanile est une enseigne de projet et d'avenir. Alors, il faut quand même dire que les dirigeants de la foot sale de Béthune, c'est une équipe très sympathique. Tous, du président aux joueurs, aux entraîneurs, aux encadrants, aux enfants, aux filles. On ne peut pas oublier qu'on a une équipe féminine, on a des équipes de tous les niveaux, de tous les tranches d'âge. Donc, c'est superbe. Franchement, pour une ville comme Béthune, c'est magnifique. Vous savez qu'il y a eu l'occasion d'aller voir Campanile dernièrement à Béthune pour la présentation des équipes. Il y avait une ambiance extraordinaire, on a même chanté. Eh oui, on a chanté. On a mangé, on a bu un peu, on a chanté. Mais ça reflète l'ambiance du club. Donc, c'est que du bonheur, que du bonheur. Alors, c'est vrai, on parle souvent du Campanile en hôtel. Mais on peut parler que Campanile, c'est un restaurant. Campanile, on peut y dormir, bien sûr. Mais on peut aussi également y manger, et bien y manger même. Et je vous invite sans problème à venir déguster nos bons plats d'été, d'hiver, quand vous voulez, le midi et le soir. Alors, Campanile est situé sur un site exceptionnel, parce que ça ressemble deux hôtels qui nous font quand même beaucoup de chambres. Oui, on est un site à l'entrée de la ville de Béthune, à proximité d'autoroutes, qui représente quand même 146 chambres. Donc, un hôtel première classe et un hôtel Campanile, avec des prix différents et des prestations différentes, avec deux enseignes et deux hôtels. Tous en Campanile. Merci, tous en Campanile. Et bravo au Béthune Futsal. Merci. Merci.